– Alors, Christiane, vous n'êtes pas pour le repli, mais justement, vous parlez de nos vins, de nos fromages. On a vu aussi que pendant la crise, les ventes des aliments cultivés en France ont décollé, certains en tout cas. Est-ce que l'épidémie, maintenant qu'on a un peu de recul, a été profitable aux agriculteurs français ? – En tout cas, elle a été profitable pour mettre en avant l'importance de l'alimentation. Le fait que le président parle de souveraineté, alors qu'avant, il ne parlait que de monter en gamme, c'était un petit peu la juitonisation de l'agriculture, que le haut de gamme. Tout le monde a un sac à main en France, tout le monde n'a pas un huiton. Donc, il faut de tout pour manger. Il faut des produits bio, de qualité, il faut des produits d'entrée de gamme. Les Français ont acheté des pâtes, de la farine, du riz, de la semoule. Il n'y a pas plus d'entrée de gamme que ça, et du steak haché. – Oui, mais ils sont aussi allés beaucoup vers le bio, vers les produits frais, etc. – Ils sont beaucoup allés vers les plats préparés et vers les produits de proximité chez les producteurs. Confiance, éviter d'avoir des produits touchés par tout le monde en grande distribution, donc servis par quelqu'un et pour une consommation très hygiénique. Ils ont acheté plutôt du pain sous sac plastique au supermarché que la baguette chez le boulanger. Par contre, le rapprochement avec les producteurs, ça, nous voulons capitaliser. Les producteurs se sont détercassés. Certains ont fait plus de 100% de chiffre d'affaires. Il faut que ça dure. Et nous souhaitons dire aux Français, consommer des produits français, c'est préserver vos emplois, c'est préserver une alimentation de qualité, c'est préserver des territoires avec des producteurs. Il n'y aura pas d'environnement, il n'y aura pas de paysage, il n'y aura pas de tourisme, s'il n'y a pas des agriculteurs partout, même dans les endroits les plus reculés de France, où il y a de l'agriculture partout dans notre pays.